Nous nous appuierons naturellement et nous continuerons à nous appuyer sur l'expérience et la qualité de nos associations dont je tiens à saluer ce soir l'excellent travail de lien social et d'animation, ainsi d'ailleurs que son esprit d'ouverture. Les associations à Cinqui-Portrieux sont d'une importance vitale. Elles ont, je dirais, à leur tête, au sein de leur bureau, des personnes dévouées, des personnes dynamiques, et je dirais que nombre d'entre elles sont des exemples par rapport à ce qui peut se passer ailleurs. J'ai personnellement une longue expérience de la vie associative. J'ai toujours été frappé par la qualité des associations et leur activité à Cinqui-Portrieux, donc je tiens ce soir à leur rendre un hommage particulier. Donc nous continuerons à nous appuyer sur elles pour poursuivre et développer des animations dont tout le monde a besoin. Et puisque j'évoque, je dirais, l'aspect financier, dans la mesure où, en rendant hommage aux associations, je m'engage naturellement à poursuivre l'effort de soutien financier en termes de subvention, mais également technique, puisque vous savez que nous avons des services techniques en régie qui aident particulièrement les associations lorsqu'il y a des manifestations particulières, Eh bien, puisque j'évoque également l'aspect financier, je voudrais vous dire qu'en dépit de la baisse de nos recettes qui est attendue en 2009, pour des tas de raisons, nous les avons d'ailleurs exposées lorsque nous avons explicité les éléments de l'audit financier de la Commune, eh bien je voudrais dire que je proposerais au Conseil municipal de ne pas augmenter cette année les impôts locaux, de les laisser au niveau actuel. Ça me paraît raisonnable et en tout cas conforme à ce que chacun peut ressentir et analyser sur, je dirais, à la fois le pouvoir d'achat général et ce qui convient de soi. Voilà, je dirais, principalement les actions pour l'année 2009 que nous mettrons en œuvre. Le dialogue entre les quinocéens et leurs municipalités est plus que jamais indispensable. Outre la possibilité que vous avez de prendre la parole après chaque conseil municipal, votre participation aux conditions qui sont maintenant pratiquement toutes ouvertes, donc extra-municipales, est quelque chose d'important et nous comptons sur cette participation car nous ne pouvons pas et nous ne savons pas, nous élus, tout faire bien dans les temps et avec la pertinence que vous attendez de lui. Et puis, en matière de communication, vous savez que nous faisons également un effort. Nous améliorons chaque fois que possible la présentation et le contenu du bulletin municipal. Vous recevrez d'ailleurs le prochain dans quelques jours. Nous venons d'ouvrir avant-hier le blog, le blog municipal, qui je crois est à la fois attrayant et permettra d'avoir une information sur tout ce qui se passe à Saint-Claude-Portrieux. Et puis, dans le cours du printemps, nous mettrons à jour le site Internet de façon à ce que nous puissions à la fois donner à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de la ville une image correcte de notre station balnéaire et permettre, je dirais, de plus en plus de touristes de venir nous voir avec ce que nous nous présenterons comme possibilité car nous avons beaucoup de possibilités ici et c'est ça qui est important pour attirer le maximum de personnes. Car vous avez compris que notre politique n'est pas une politique au coup par coup. C'est une politique à long terme, sur 6-10 ans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je comprends parfaitement qu'il y ait quelques impatiences quant à la réalisation de choses qui auraient pu être réalisées il y a 40 ans, il y a 10 ans ou il y a 3 ans en tel que temps. Mais nous ne pouvons pas tout faire, je dirais, très vite parce que nos moyens sont limités. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous ferons tout ce que nous avons prévu mais sûrement pas d'une façon, je dirais, hachée. Nous voulons absolument viser le seul objectif que nous sommes assignés à savoir rendre l'attrait de Saint-Claude-Portrieux le plus intéressant possible comme d'autres villes ont réussi à le faire il y a une dizaine d'années, Plenova-Landré ou Erkir. Et ceci demande un travail de longue hérène. C'est la raison pour laquelle cette politique à 6-10 ans donc à long terme, avec le schéma directeur comme cadre structurant nous y tenons et nous nous y tiendrons. Un échange et une collaboration qui continueront à s'approfondir entre nous, bien sûr mais également avec les communes voisines au sein de la communauté de communes. Mettre en commun nos capacités d'investissement ce n'est pas perdre l'identité de Saint-Claude-Portrieux à laquelle nous sommes évidemment tous attachés. C'est aménager intelligemment et solidairement notre territoire pour les générations futures. Et au niveau de la communauté de communes je dois vous dire que des choses positives se passent. Un centre intercommunal d'action sociale va être mis sur pied. Et je pense que la mise en commun des moyens d'action sociale est quelque chose de tout à fait important et en tout cas d'actualité. Ça ne veut pas dire que nous perdrons notre autonomie sur tout ce que nous faisons sur le plan social. Pas du tout. Ça veut dire simplement que nous mettrons en commun des moyens au niveau des six communes et ça permettra de renforcer une action si importante dans une période difficile. Nous sommes également au niveau de la communauté de communes en train de trouver une solution économique et opérationnelle intelligente sur le sujet de la caserne des pompiers. On en reparlera prochainement et je laisse la primeur d'abord au conseil municipal d'en prendre connaissance. Nous aurons également en 2009 à travailler sur la mise en commun d'un pôle nautique qui avait été voté il y a déjà longtemps et jamais appliqué. Et ce pôle nautique ne consiste pas à brader ces éléments, je dirais, pinocéens qui sont les plus importants, mais tout simplement à mettre en commun là aussi des moyens d'équipement économique, de personnel pour que l'ensemble des communes puissent profiter à la fois des possibilités de cinquées, de biniques, d'étables et d'une façon optimisée. Donc, vous avez bien compris, on ne brade pas à Cinqui-Portrieux. On met en commun, on est positif pour que l'ensemble de nos territoires se développe au bénéfice de chaque commune et sans trahir sa propre commune. Je tiens à remercier ce soir particulièrement les attachés territoriaux. Les attachés territoriaux, vous savez, c'est le squelette imméable d'une municipalité, c'est-à-dire ce sont les personnes qui ne changent pas, elles ne sont pas élues, elles travaillent, quelle que soit l'équipe, elles sont là à notre service, à votre service. Et je tiens à rendre hommage à leurs compétences, à leur capacité d'investissement et également souvent à leur dévouement. Je tiens également à remercier les élus, les élus qui, pour beaucoup, connaissent leur premier mandat. Donc on peut, au début, et c'est tout à fait légitime, je dirais balbutier un peu, hésiter, mais sachez que beaucoup de vos élus s'investissent d'une façon totalement désintéressée en donnant de leur temps et en essayant de rendre la gestion la plus efficace possible. Vous savez, parce que je n'aime pas la langue de bois, les difficultés que j'ai dû surmonter en ce début de mandat, soyez assurés, chers quinocéens, que je ne trahirai pas votre confiance et ferai tout pour orienter les efforts du Conseil municipal vers le service exclusif des quinocéens. Bonne année encore à toutes et à tous et je vous remercie. Applaudissements